Pour une personne qui est éprouvée par un djinn amoureux et qui a donc ces tentations multipliées, qui n'arrive pas à aller à la mosquée, qui a du mal à jeûner car il devient très faible, lui est-il autorisé la pratique secrète si les tentations sont trop fortes pour lui ? Donc je pense que c'est la question d'un frère. Oui, moi je dis comme a dit le prophète, il a dit, vous, ô vous les jeunes, celui qui a les moyens, les moyens c'est-à-dire physiques et matériels, celui qui a les moyens qu'il se marie. Ensuite il a dit, s'il ne peut pas, écoutez bien ce qu'il a dit, s'il ne peut pas, alors qu'il doit quoi ? Qu'il jeûne. Il a dit, c'est une barrière, ça deviendra une barrière, incha'Allah ta'ala, pour lui, c'est-à-dire pour les passions. Ibn Hajj al-Asqalani, dans Feth al-Bari, a dit, regardez, le prophète a dit que, celui qui peut se marier, il peut se marier. Ensuite il a dit, celui qui ne peut pas, il a dit qu'il passe aux jeunes et il n'a pas dit qu'il passe à quoi ? Il passe à la chose ici citée. Il passe à, il a dit, la chose secrète. Non. Il a dit, s'il ne peut pas, qu'il passe aux jeunes. Donc voilà la sunna du prophète a-slam et voilà le remède, voilà le médicament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le médicament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, la personne qui a une djinn amoureux ou pas amoureux, si elle s'accroche bien au câble d'Allah subhanahu alayhi wa sallam, passe toute sa journée. Bon, dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est court, il est apprentissage, et rester avec les frères, et avancer dans le djinn, ce djinn mourra tout seul. Petit à petit il mourra, ou bien il sera obligé de quitter. Il sera obligé de quitter et de partir. Moi je pose une question très simple. Citez-moi un savant possédé par un djinn amoureux. Citez-moi un savant, si ça existe. Si ça existe. Un djinn amoureux qui va maintenant jouer avec Cheikh bin Usaymin, la Rahmou, le Cheikh Fouzan, le Cheikh Rabi' ou le Cheikh Oubayd ou le Cheikh Mohamed bin Hadi ou là. Dites-lui, pourquoi il ne va pas ? Aucun, impossible. Pourquoi ? Car leurs cœurs sont remplis de la douceur de la foi. C'est plein d'hymen, de lumière, de clarté. Impossible qu'un djinn, et encore moins amoureux, puisse rentrer. Le djinn amoureux, chez qui il va ? Il va surtout chez les femmes et les gens qui sont loin du djinn. Donc, si notre frère qui vient de poser la question ici, a été éprouvé par un djinn amoureux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, alors qu'il le combatte, qu'il le combatte, jusqu'à lui faire qu'ils sentent la misère. Ils sentent la misère. Il dit ici, pourquoi les femmes Cheikh ? Non, parce que les femmes, en général, en général, elles penchent beaucoup plus vers les passions que les hommes, en général. Pas les femmes, elles sont faibles, voilà. Elles sont faibles, elles ont des maladies, elles sont ceci, cela. Pas les vrais soeurs. Pas les vrais soeurs, les fortes. Allah, il berg. Non. Ceux-là, même le djinn, il ne reste pas longtemps. Non, mais il doit quitter. Donc, le djinn am, il y en a des endroits où c'est plein de passions, où il y a la faiblesse, il n'y a pas beaucoup de foi, il y a la foi qui est faible, il y a ceci. Le djinn s'installe. C'est pour ça, si tu veux combattre le djinn, commence à dire la aqida, à prendre la aqida. Non, la aqida. Assister au cours de aqida, écouter les cours de aqida. C'est-à-dire le Coran. Si tu vas voir le bakara avec le bakara, s'il peut résister. S'il peut résister avec toi. Il est obligé de quitter, d'aller chercher une autre victime. Et une autre proie. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, mon frère. Et accroche-toi au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au médicament que t'a donné le prophète, et non pas à aller faire un péché, pour essayer de trouver le remède. Wallahu azza wa ta'ala, te fadlal. Cher, je vous avais mis une chose, si vous pouvez y répondre. Est-ce qu'il y a une différence s'il y a un sihr en plus ? C'est-à-dire, s'il y a un sihr en plus avec le djinn. Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que c'est plus... C'est-à-dire, c'est plus difficile pour le faire sortir ou pas ? Fadlal. Cher, jazakallahu khayran. C'est tout à fait normal s'il y a un sihr. Et même le sihr en lui-même, il y a sihr et sihr. Il y a sihr qui date de 20 ans, il y a sihr qui date d'une semaine. Il y a sihr qui est fait par un juif, et il y a un sihr qui est fait par n'importe qui, qui ne sait qu'on est pas bien. Et il y a sihr qu'on ramène du cimetière, de la main du mort. Et il y a sihr simple, où on va juste mettre quelques herbes et quelques, je ne sais pas, la queue d'une souris, etc. Donc même le sihr en lui-même diffère. Ça dépend de la dose, ça dépend de son ancienneté, et ça dépend de qui l'a mis. Par exemple, il n'y a pas plus fort dans le sihr que les juifs. Il n'y a pas plus fort dans le sihr que qui ? Que les juifs. Qui a, qui a, qui a ensorcelé le prophète, a.s.w. Si ce n'est pas l'habit de l'Ul-Asam, si ce n'est pas un juif. Qui lui a mis du poison dans ce mot, dans l'épaule du mouton. Si ce n'est pas une juive. Pourquoi au Maroc, il y a beaucoup de sihrs ? Pourquoi ? Au Maroc, il y a beaucoup de sihrs. Pourquoi ? Parce qu'au Maroc, il y a beaucoup de juifs. En Algérie, c'est plein de sorciers et de sorcières. Mais allez comparer avec le Maroc, le nombre est moindre. Et moindre. Pourquoi ? Parce que les juifs, il n'y en a pas en Algérie. Si il y en a, ça se compte sur le bout des doigts. Cinq, six, je ne sais pas. Ils sont cachés. Mais au Maroc, ils vivent librement. Et dans leurs habitudes, il y a le sihrs. Dans leurs habitudes. Pour les juifs, c'est normal de s'asseoir et de faire du sihrs et d'apprendre aux enfants le sihrs, etc. Et donc, maintenant, on a des voisins, on a des voisines, on a et on leur apprend aussi. Et voilà, ça se répond très vite. N'aim. Que Allah Ta'ala nous préserve du sihrs et des djinns. A t'faddad. Sous-titrage ST' 501